bonjour alors il est question de rentrer avec un air et par conséquent ça me fait penser à un passage d'un bateau de france où à un moment donné dans un de ses romans en 1885 il dit il fait dire à son personnage vive les vacances à balle à rentrer bon il n'en croit pas un mot parce que quand même l'enfant qui dit ça dans son cartable sa toupie pour pouvoir jouer avec ses camarades qu'il va retrouver rentrer quand le mot entre en langue française on est au 13e siècle il n'est pas question d'école ce sont les rois qui entre de nouveau donc ré entre rentre dans leur royaume donc on parle de cette rentrée un peu plus tard il va être question et là c'est quelque chose qui peut nous étonner de la rentrée en termes de chasse et alors là aussi dans le dictionnaire de l'académie ou dans celui de furtières l'académie c'est en 1694 on a trouvé cette définition de la rentrée en termes de chasse signifie le temps que le gibier rentre dans le bois le matin où l'on se met à l'affût pour le tirer bon alors imaginez quand même que nos élèves ne sont pas un gibier sur lesquels on va tirer en fait en 1718 on évoque déjà 1718 c'est la deuxième édition du dictionnaire de l'académie on évoque déjà la rentrée du parlement faut quand même attendre 1822 pour qu'on parle de la rentrée des classes alors la rentrée des classes c'est évidemment un moment magique un moment d'achat un moment d'émotion et c'est parfois un petit peu discuté quelques puristes c'est bien dans le fond quand on entre la première fois à l'école ça devrait pas être la rentrée ça devrait être l'entrée la rentrée devait être la deuxième année et c'est l'entrée au collège bon je crois que en fait on a bien l'ennemi qui avait la rentrée tout simplement qui est une période et je dirais que ce qui est très émouvant c'est encore une fois l'anagramme parfois les mots derrière l'anagramme cache quelque chose de plaisant quel est l'anagramme de rentrée c'est enterré ben oui enterré enterré les vacances les vacances sont enterrés c'est la rentrée donc Sous-titrage ST' 501